Hello les gens, c'est RMP, bienvenue pour un nouvel épisode de notre série La Menace Tengri sur Crusader Kings 2. Une série dans laquelle justement, là, on est dans la première guerre sainte, Tengri, lancée avant même la création des ordres religieux, ce qui est vraiment stupide. Je sais pas si les ordres religieux peuvent se créer, justement, pendant qu'on est en guerre. Donc on va voir ce qu'il en est, si c'est le cas, ça peut être très intéressant. Pour le moment, toujours pas. Alors, on est déjà en train de prendre de l'attention qui est super intéressant aussi comme concept. On va aller aller ici. Et puis, on va se retrouver avec des stacks un petit peu plus petits, que ce soit moins problématique, puis d'aller aller par là aussi. Où est mon escort ? Elle est là, mon escort. Mon escort doit pouvoir être un stack à elle toute seule sans que ça pose de soucis. Je pense, elle peut faire très très mal à mon avis. Et puis, ici, on voit les doubles qui se... Vous veniez à peine d'écrire à l'empereur chinois lorsqu'un émissaire est arrivé avec plusieurs gardes. Cependant, Sima Yuan Shi s'était échappé durant la nuit. Quelqu'un a dû l'avoir prévenu. Tout ce qu'a dit le diplomate avant de partir, l'empereur allait être contrarié. J'ai vraiment l'air bête. On perd 200 de grâces. Ok, super. On a 840 de grâces, d'ailleurs. On pourrait demander... Alors, on peut demander un accord de paix. On peut demander un ingénieur, un stratège, un artefact. Je vous propose... On va demander un stratège. On ne l'a pas fait depuis le début. C'est cher. Mais en fait, ça ne nous permet pas de voir ce que c'est. Donc, on a ce personnage qui a 17 de martial. Ce n'est pas exceptionnel, mais par contre, il a tous ses modificateurs. Vitesse de déplacement, plus 55%. Poursuite, plus 37%. Retraite, plus 37%. Maintien du moral, plus 18,5%. Attaque sur le fond, plus 37%. C'est un excellent commandant, évidemment. Après, je trouve quand même un peu cher, 850 points pour ça. Si on réfléchit par rapport à un artefact qui coûte 500 et qui dure jusqu'à la fin de la partie, fondamentalement, c'est quand même pas tout à fait la même chose. Donc, toi, évidemment, tu vas devenir celui-là, là. Toi, tu vas aller là, du coup. Je ne vais même pas regarder ce que tu fais, en fait. Tu as quand même vitesse de déplacement, plus 37%. Et retraite, plus 18. Et ici, vitesse de déplacement. Mais bon, vitesse de déplacement, lui, là, de toute façon, à 55%. Donc, ça ne change rien. Mais retraite et dégâts au moral. OK. Ici, on a des trucs un peu moins bien. Donc, on va aller comme ça, sur ce là-là. Et vous, vous, vous allez déjà dans cette direction-là, on va dire. Vous n'allez pas forcément vous battre tout de suite. Vous allez dans cette direction-là, également, ou là, peut-être. Et vous, donc, toi, plus toi. Et vous, là, vous allez dans cette direction-là. On voit, typiquement, le mec du frio, là, déjà, 4400 troupes. C'est déjà pas mal. On a une victoire. OK. Très bien. On va effectivement aller vers là. On a capturé la cible de la croisade. Très bien. Est-ce qu'on peut... Je sais que les chrétiens ont un... Comment on appelle ça ? Un trait, hein, qui s'appelle croisé. Est-ce qu'on peut l'obtenir aussi en tant que tangri ou que païen, de manière générale ? Si c'est le cas, on va peut-être juste s'assurer de participer à une bataille. Hop. Et puis, on verra bien. Est-ce qu'on va gagner un trait quelconque ? Je pense que ce sera indiqué si c'est le cas. On verra. C'est dangereux, hein. On peut en mourir, bien sûr. Mais quand même, ça peut être intéressant si on arrive à récupérer quelque chose. Tu peux aller là. Ouais, tu peux aller là. C'est le problème. Nickel. Toi, du coup, tu peux aller là. On te suivre. Voilà. Seigneur du ciel. Très bien. Ce qu'il nous donne... Martial plus 2. Compétences de combat personnel plus 1. Opinion de la part des autres, des religieux plus 15. C'est nickel. Parfait. Du coup, on se fait la malle. Très très bien. Ok, ça c'est cool. Vraiment très très cool. Et puis on continue avec notre escorte. Et puis ça sera intéressant éventuellement d'aller choquer des trucs importants. type ça, par exemple. Un type 9-Gorod. Qui est quand même, a priori, le fief du mec. Alors je ne sais pas si on va prendre le genre d'attrition qu'on prend si on est chrétien chez les païens. Ce qui est quand même assez énorme. On verra ce qu'il en est de ce côté-là. Financièrement, tout joue pour le moment. On va regarder si on a des prisonniers à vendre. Peut-être que c'est toujours bon à regarder. Ouais, effectivement, on en a un. Mais c'est déjà ça de gagné. En ce qui concerne notre complot, on est toujours sur le Basileus Junior. Bon, ce n'est pas d'un intérêt particulier. Mais quand même, pas de problème de conseiller. On va toujours. Les conseillers doivent toujours défaveur à quelqu'un. C'est vraiment violent. Là, donc, on est en train d'envoyer notre... Ok, je pense que si on leur donne des bons commandants, ça ne devrait pas poser de problème, honnêtement. On va voir. Merci. Des pièces d'or. On va calculer Sirte. La Sirte de la croix-garde. Très bien. Très bien. D'accord. Je n'ai pas vu. Il y a eu les trucs qui arrivent. Au temps de la bataille, nous avons capturé Juteokashou le chef. Varmand Paz de Mojaisk. Ok. On va quand même faire un petit peu gaffe. Bon, en fait, non, ils ont décidé de ne pas nous tenir dessus, ce qui n'est pas mal. Baldizar semble adorer partir. Je ne sais pas qui était Baldizar, mais tu as la chance de pouvoir choper Ruse. Alors, choper Ruse, il n'y a pas de problème. Nous, de notre côté, on continue ici à prendre ces provinces-là. Je n'ai pas réussi à trouver un calcul un peu correct de leurs troupes. Mais là, on arrive à voir 10 000. 17 000. On a 20 000 troupes ici. Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup plus que ça fondamentalement. C'est déjà pas mal, vous me direz. On va aller chercher ça. On va aller chercher ça. Je ne suis pas toujours en train de s'occuper de ça. Toi, tu vas prendre ça. Notre héritier. Ah, nice. J'ai réussi à préparer la succession. C'est très intéressant. Et il est, alors il n'est pas, il est homosexuel, lâche, orgueilleux et fourbe. Bien joué. Alors, je ne sais pas à qui j'avais donné le tutorat. Mais alors, bon, bon boulot, vraiment. Et puis, bon, on brasse des sables. Ça, c'est vraiment, vraiment très, très bien. Et puis, il faudrait maintenant le marier gentiment. C'est vrai que ça peut être une bonne idée. Voyons voir si on a des gens qui sont des génies dans l'histoire. L'accent n'est pas pris. Alors, oui, effectivement. Mais elle a 7 ans. Bon, ce n'est pas un drame. Sinon, vivacité à 22 ans. Ouais, sinon une à 11 ans. Si on prend force. Ouais, on en a une de 7 ans aussi. Non, je pense qu'on va prendre la... On va regarder pour se marier avec la génie. Ça devrait aller. Voilà. Et puis... Où est-ce qu'on en est ? On est toujours en train de s'occuper de ça. Alors ici, notre vassal va se faire ouvrir. Toujours pas de roi qui nous a rejoint. Je suis un peu déçu, je vais le dire, honnêtement. Même si, d'un autre côté, ça veut dire... Je ne sais pas si ça peut vraiment nous poser des problèmes. Si un roi devenait... Enfin, devenait le chef de la croisade, en quelque sorte. Je ne pense pas, pour être honnête. Mais au cas où, ce n'est pas forcément la pire des choses. Parce que je ne pense pas qu'on en ait besoin, fondamentalement. Je pense que ce qu'on va faire, c'est que toi, tu vas venir ici. Puis, tu vas venir là. Et on va essayer de s'agglutiner avec notre escorte. Et puis avec ça, ça devrait faire un death stack qui devrait être à peu près inarrêtable. Évidemment, le problème, c'est qu'ils vont agresser. Ils sont tellement qu'ils vont agresser, de toute façon, chaque siège qu'on fait. Donc, ça va leur prendre deux secondes de récupérer les sièges. Et puis... Voilà, très bien. Un autre siège ici. Ici, on est en train de récupérer Novgorod, c'est possible. Les nouvelles de la Chine. La période de stabilité en Chine est terminée. La faucheuse ensemence ses graines mortelles en Chine. Une peste dévastatrice a éclaté à Kaifeng. Aucune marchandise ne transite via la route de la soie, puisque les commerçants craignent une infection. Même ainsi, le fléau mortel se répand rapidement. Et les problèmes de la Chine pourraient bientôt être les nôtres. La Chine ne pourra pas aider ses états tributaires. Interessant. Cela dit, est-ce que ça pose problème par rapport à tout ça ? Non, ça joue a priori. Donc, quand on aura la grâce suffisante, on pourra le faire. Et la grâce devrait continuer à se générer. Ouais. C'est perdu si la dynastie change, à voir. Mais pas si l'empereur change, même. Donc, ça, c'est très intéressant. On n'a pas d'accord de paix avec eux, mais bon. Encore une fois, ce n'est pas un problème. Surtout, s'ils ont une situation problématique. Je ne pense pas que ce soit forcément ce qu'ils vont chercher à faire. De nous attaquer directement. On va aller s'occuper des... Je ne sais pas pourquoi on n'a pas... Yuan Zhang ici, plutôt. Je pense que comme ça, c'est qu'il y a un petit peu mieux. Et puis, on va s'attaquer à celui-là. Perfect. Ok. J'ai hérité de... Ça, on voit qu'il y a une autre truc encore derrière. Pas fort. J'ai hérité d'un comté. Le comté de Archis. Ouais, alors. En fait, on va juste... Je dis, ça n'a aucune importance, mais... J'ai fait l'erreur tout à l'heure. Non, non. Évidemment, rien à voir avec la route de la soie. On va vite donner ça à quelqu'un d'autre. Ouais, toi, tu iras très bien. C'est le comté de... Le devin de tiendu, mais pas d'une autre. De Archis. Voilà. Faites pas plaisir. Enfin, jusqu'à que t'es une rébellion... Nomade sur la figure. On me disait en commentaire que j'allais être le premier à choper les Mongols quand ils arrivent. A priori, j'ai mis les Mongols en historique, si je ne me trompe pas. Donc, on a un moment encore, quand même. Mais, effectivement, ouais, effectivement. Parce qu'on a un moment, donc on sera certainement beaucoup plus balèze. Voire, on aura peut-être arrêté la partie au XIIIe siècle, quand les Mongols pointeront le bout de leur nez au XII-XIIIe siècle. Mais, par contre, quand ils arrivent, ils plaisantent pas. C'est pas... Les Sejuki d'à côté, c'est des gamins, j'entends. Donc, là, le Sejuki... Bon, là, actuellement, il n'a plus vraiment de monde, mais il avait, je crois, 25 000 troupes. Non, non plus, 50 000 troupes à son arrivée. Les Mongols auront deux fois ça. Donc, il faudra vraiment être prêt, effectivement, quand ils arriveront. Si on y joue encore, si on joue encore sur cette partie, quand ce sera le cas, ce sera peut-être plus le cas, vu que là aussi, on a Holy Fury qui, à ma connaissance, n'a pas encore de date de sortie, mais qui ne devrait pas trop tarder non plus. Alors, on devrait gagner cette bataille relativement tranquille. On a peut-être même emprisonné du monde. C'est très intéressant, parce que ce monde emprisonné nous apporte quelque chose. Oui, on a le chef de Torpette en prison, 5%. On ne se l'a dit 5%. On se moque un petit peu. Par contre, si on peut vendre du monde, et on peut carrément vendre du monde, on va le faire. On prend, évidemment, de l'attrition. Ça, c'est très embêtant. On va donc essayer de se séparer un petit peu. Vous allez par ici, on peut voir. Alors, bonne nouvelle, mes bras chevaliers ont capturé Kazan, la cible de la croisade. Donc, ouais, à chaque fois qu'on va récupérer un comté, du coup, on va nous le dire. Là, on prend aussi de l'attrition. Ok. On va aller par ici, du coup. On va prendre Smolensk. Je ne peux m'empêcher de penser à tous ces malheureux captifs pour puissants, mais je vais résister à l'attrition. On peut se marier. Alors, un trou de Kazan, le prince de Valachie, si tu veux. J'aurais préféré éventuellement me marier avec ma fille. Je ne suis même pas sûr d'avoir une fille. On a 10 000 troupes ici. On va quand même faire un petit peu gare. On va les laisser partir. Une fois qu'ils seront partis, on va aller prendre Burtasi. Ici, on a récupéré, on a pillé ça. Ici, on a pillé ça. Ici, on va aller prendre Wavidetsk. C'est très bien tout ça. J'ai hérité du comté de Gorgol. Voilà. Alors, ça, ça va être un petit peu, comme je disais, ces gens dont je suis l'héritier. S'ils meurent, c'est moi qui récupère leur comté, évidemment. Gorgol. Alors, toi, tu vas prendre Gorgol. Merci. Au revoir. On revient ici. Ici, on va s'occuper de ça. Là, on est en train de s'occuper de ça. Ici, on va aller là-bas. Toi, tu circules. Merci. Est-ce qu'on peut reprendre quelques troupes ? De nos vassaux, on peut avoir en récupérer même pas mal, du tout. Ouais. Donc, ceux-là, on peut les récupérer. Alors, allons-y. Et puis, ici, on a toujours des pillards par là. Voilà qui est fait. On a chopé ça. C'est parfait. Continuer. Alors, c'est quoi ? Quels sont tes terres directs ? Je ne suis pas sûr que ça soit grand-chose. Pour ce qui est des... La Doga, par exemple. Pour ce qui est des croisades. Mais quand même, je pense que ça va être plus intéressant de choper les objectifs de la croisade qui sont ici. On a capturé Sirte. C'est très très bien. Mais on voit qu'il y a quand même armée du grand prédzinski-Korel. Donc, je ne sais pas si c'est un ordre religieux ou bien si c'est son armée de base. Si on regarde, les ordres sacrés, non, on n'en a pas encore. Mais bon, ça va faire du bien si on gagne cette guerre. Ça va vraiment faire du bien à l'autorité morale. Donc ça, ça sera toujours une bonne chose. On se rappelle qu'il faut qu'on fasse encore un... Ça fait tout ça. Ah ben, je n'ai pas vu ça. Brache-Chevalier en capturé bolgare. Un petit concours de jeu de jet de lance serait une bonne distraction tout en vous permettant de vous entraîner au combat. La technique de jet les impressionnera. Ok, donc on gagne. Il y a l'opinion de plein de monde qui va augmenter, ce qui est très intéressant. Allons-y. Tous les participants du concours de jet de lance passent un excellent moment à concourir, discuter et rire. Tout le monde s'amuse, peut-être un peu trop. Pour preuve, cette lance envoyée alors que quelqu'un était dans le champ à mesure de la distance du jeu précédent. Pingyuan Zhang, je crois que c'est notre commandant, obtient le trait mutilation et obtient le trait blessure. Super. On a bien fait d'utiliser 750. Après des douzaines de lancers, un vainqueur émerge de la compétition et ce vainqueur n'est nul autre que le grand chef hyéneux d'Anais, le débauché. Bravo, grand chef, le débauché. Ok, ce qui fait quoi ? On perd 5 de précise, mais que je lui gagne 50. Pas un problème. Je gagne plus 1 de martial et je gagne plus 1 de compétences personnelles. Victoire, je ne sais pas où est-ce qu'on a eu une victoire, mais on a eu une victoire qui est très intéressante. Je pense qu'on a assiégé ça, c'est très très bien. Ici, on va assiéger ça. On continue à assiéger toutes ces histoires. Ici, on va récupérer ça. Je pense qu'on va pouvoir attaquer. Votre fidèle chien a fini par rendre son dernier soupir. Je l'enterrais directement dans le jardin. Une pyramide pour fidèles. On ne va pas utiliser 700 septembre d'or, malgré le fait que je sois fanêtre lunatique. Il mérite des funérines dignes de ce nom. Qu'est-ce qu'on est quand même ? Parce qu'au bout, on est lunatique. C'est une chose, mais on est charitable, on est lâche, on est passion, on a de l'humilité, on est paresseux. Je pense qu'on va dire que je vais l'enterrer discrètement dans le jardin. Malheureusement, on n'a pas perdu notre paresse. Je crois qu'on peut perdre la paresse avec notre chien. Je ne suis pas absolument certain de ça. Toi, tu vas dans cette direction-là. Toi, tu vas dans cette direction-là. Et puis ici, on a du monde là. Donc, vous, vous irez vous occuper de cela après. On a eu une défaite. Ah ben, c'est celle-là, là, effectivement. Alors, toi, tu vas aller là. Voilà. Ici, on est tranquille. Ici, on a pris tout ce qu'on peut prendre. Il serait intéressant, donc, du coup, de regarder encore. Qu'est-ce que tu as, toi ? À part ça, la doga. Bolgare. C'est pas là. Et puis, Achille. Je pense que c'est dans cette région-là, en fait. On a notamment en Bolgare. Il me semble avoir vu avant Achille. C'est là. Bolgare, c'est là. Effectivement. Donc, il n'y a pas grand-chose à prendre encore pour toi par ici. Donc, va. Je ne sais rien ici pour le moment. On va essayer de rester à un autre endroit que... Pourquoi on est en guerre contre cela ? Je ne sais pas. Mais voilà. Rester à un autre endroit que ici. Peut-être qu'il a rejoint. Parce que je pense que les co-religionnaires peuvent rejoindre. Pour défendre contre des croisades et des guerres saintes, etc. Donc, je pense que c'est ça. De notre côté, on continue un petit peu l'occupation systématique. Alors, qui c'est qui va nous venir dessus, là ? Les mecs avec ses 1200 troupes, là ? Je ne suis pas sûr que ce soit super malin, en fait. Mais tu peux essayer, si tu veux, hein. Non, il va aller là, maintenant. Alors, victoire. Ok, très bien. Redascendons, du coup. Je pense que c'est plus intéressant pour nous d'aller en direction du... ...de la zone de guerre. Ok. Je vais faire un petit peu gaffe, quand même. Il y a du monde, là. Il y a. Voilà. Les seigneurs du ciel. Le puissant père ciel de la foi tangriste voit tout, mais a besoin d'aide sur terre pour que sa volonté s'accomplisse. Les seigneurs du ciel, un nouvel ordre saint fondé dans le cadre de la réforme tangriste, chevauchent les steppes et combattent les infidèles tout en répondant à la volonté du père ciel aux quatre coins du monde. Le bruit assourdissant de ces guerriers lorsqu'ils s'approchent sur leur monture est comme le tonnerre dans le ciel, et la rumeur court que ce bruit seul le convertit certains à leur religion dès qu'ils l'entendent. Qu'ils chevauchent au nom du père ciel. Alors, je ne sais pas où ils vont être stationnés. Et actuellement, ils ont 4400 troupes. Je ne peux pas les engager. Ouais, parce qu'ils sont instantanément arrivés à faire un contrat avec le chef de la croisade. Ce qui veut dire que leurs résultats vont venir de leur côté, en fait. De ces côtés. On va lancer un petit peu des troupes. Ouais, ça n'aura pas été grand-chose, honnêtement. Ça aurait été juste ça. On dirait que c'est déjà ça. C'est vraiment ce qu'on peut vraiment dire ça. Allons-y. Puis là, d'ailleurs, vous êtes bientôt arrivés, ce qui est assez arrangeant. Donc on va vous mettre là. Vous allez aller ici. Vous allez aller là aussi. Le général protecteur de l'empereur Eminon adresse une lettre à l'empereur de l'empire de Carpathie. Que les bénédictions célestes soient sur vous. Le céleste Li Wuzi, empereur sous-angle de l'empire de Shintang, est désolé d'apprendre la mort de Ping Yuan Zhang. Ouais, il manquera. Ah, on regagne mon 750 de grâce. Intéressant. Je ne sais pas si c'est toujours le cas ou si c'est parce qu'il est mort rapidement. Genre une sorte de garantie, un petit peu. On pourrait aller chercher un mariage impérial, mais on n'a pas vraiment de monde à... Bah si, en fait, on pourrait le donner à notre fils, le mariage impérial. Ça pourrait être intéressant. Vous savez qu'on pourrait rompre les fiançailles de notre héritier. Pourquoi pas. Bon, c'est un peu dommage. Elle est quand même génie. Ça pourrait être intéressant d'essayer. Et puis on pourrait faire ça. Non, on ne va pas faire ça pour le moment. On va prendre peut-être un accord de paix quand même. Ça nous coûte pas 250. On va faire de paix, on peut commencer. Et puis on ira la rechercher. On va chercher encore un petit peu après. Waouh, je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu que c'est le problème d'avoir un peu trop beau. Ouh là là là. On a énormément de post-vacances. Ça, c'est un peu embêtant. On a du coup pas mal de monde qui voudrait... Enfin, non pas mal de monde. On a un gars qui voudrait passer. Donc on va mettre pour le moment lui ici. Maréchal, on va mettre lui. C'est embêtant parce que ça nous aurait aidé aussi à perdre un petit peu de menace. Toi, tu vas t'occuper de faire des troupes ici. Toi, tu es juste le maître espion. On va mettre lui qui est notre héritier en fait. Oh, ok, d'accord. Alors, tu vas essayer de tisser un réseau d'espions chez le Basileus pour le moment. Mais tu ne vas pas voler des technologies. Je n'ai pas envie de... Bien que je pourrais faire crever mon fils comme ça éventuellement. Pour ne plus avoir de problème de succession. Mais bon, il y a d'autres moyens maintenant de gérer les problèmes de succession. On va essayer de s'y atteler après cette guerre-là. Conseiller du coup, toi, à mon avis, sans hésiter. On peut aussi te donner, tu es assez nul globalement. Tu n'es pas de la bonne religion. On va essayer d'exiger une conversion religieuse. On ne peut pas le faire. Pourquoi ? Parce qu'on doit être en paix pour faire ça. Ok, peut-être qu'il va le faire tout seul. Comme c'est régulièrement le cas. C'est peut-être aussi pour ça qu'on n'a pas de roi qui est venu dans la croisade. Parce qu'ils ne sont pas encore de la nouvelle religion Tengri. Je ne sais pas où est le roi. Voilà, le roi ici. Alors toi, tu es un gamin et tu n'es effectivement pas de la bonne religion. Tu nous détestes d'ailleurs probablement pour ça. Tu es ailé en plus. Donc effectivement, ça pourrait être intéressant qu'il t'arrive un accident à toi. Ouais. Ouais, ça pourrait être intéressant. On va juste regarder un petit peu. Ouais, ça peut carrément être intéressant qu'il t'arrive un accident. Donc on va faire qu'il t'arrive un accident. Juste qu'on ne va pas se faire choper en le faisant. Puisque celui-ci, c'est mon neveu. Quand même, ça peut être très, très problématique. Donc on a lancé tout ça. On va voir ce qu'il se passe. Et puis du coup, ça devrait arriver presque instantanément. On a des victoires, des défaites. On verra ce que ça donne. Mais on verra tout ça au prochain épisode. Puisque celui-ci est arrivé à son terme. Je vous remercie donc de m'avoir suivi. Et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501